Musique Aujourd'hui je reçois Sabine Kiatol et Christine Maillère. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors venez nous parler de quelque chose d'assez étonnant, la danse des vagues. Alors bon, on n'est pas filmé aujourd'hui, mais bon vous n'êtes pas des danseuses à part entière, mais en fait c'est une danse de l'esprit, du corps qui commence. Ce n'est pas une danse choreographique, ce n'est pas une danse de l'art, c'est une danse qui vient du corps. Ce sont les mouvements normaux qui perdent. Alors je précise que Christine est allemande, alors il y a Sabine de temps en temps qui va venir à la rescousse parce qu'elle est allemande aussi, mais bon ça fait 20 ans qu'elle est chez nous, donc c'est moins compliqué. Oui, je suis un peu plus habituée aux français. Alors la danse des cinq rythmes, à vrai dire, c'est les cinq rythmes, c'est une métaphore de la vie. On peut dire que si on dit la danse des vagues, c'est parce que la vague fait, c'est une métaphore de la vie. Elle ondule, c'est sinusoidal. Voilà, exactement, donc c'est un éternel mouvement. Et les cinq rythmes sont là pour représenter toute une vague, donc de A à Z. Alors les cinq, ils sont différents ces cinq rythmes ? Il y a les différents rythmes sont donc le flooding, c'est plutôt, ça commence par la fluidité, le staccato, c'est plutôt rythmé, voilà. Tac, 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 voilà, c'est comme ça. Après le chaos. Boum, bam, bim, boum, voilà, moi je suis bien, j'ai tout compris. Alors comment tu dirais le lyrique ? Voilà, très, très douce et la quiétude. Bon alors je coupe le son et je m'en vais, on va être tranquille. Voilà, à peu près comme ça. Donc ça c'est une vague entière. Et qui recommence après la quiétude, la fluidité, le staccato, c'est-à-dire la rapidité, le chaos, le lyrique qui est très fort et l'apaisement avec la quiétude. C'est comme la vie, c'est la vague de la vie. Mais des fois le chaos succède au chaos malheureusement, il n'y a pas beaucoup de quiétude entre les deux parfois. Oui, mais à travers la danse on apprend justement à se laisser aller aussi dans les autres rythmes. C'est-à-dire Christine est là pour, elle amène la musique, elle amène les différents rythmes et elle nous amène à ces différents états d'esprit. Alors c'est une méditation en fait. On danse avec le corps ou avec l'esprit ? Avec les deux. Le mieux c'est avec les deux. De toute façon l'esprit suit le corps. Il y a de la musique ou des paroles ? Très très belle musique. Il y a des chansons par moments. Il y a tous les différents morceaux du monde entier. Quelle sorte de musique par exemple ? Ça peut être rock'n'roll, classique, ça peut être ethno, percussion, tout. Alors qu'ils vont suivre justement ces cinq rythmes avec de la musique fluide pour la fluidité, rythmée pour le staccato ou comment ça se passe ? Alors les cinq... Parce que voilà, je rappelle qu'il s'agit de deux ateliers que vous allez mettre en place. Le 30 et le 31 mai, c'est-à-dire ce samedi et ce dimanche pour la fête des mers. Ça se passe où d'ailleurs ? Au Faréhao à Taounoua, près du magasin Cécile. Il faut un droit d'entrée je suppose ? Oui, alors tout d'abord on commence demain soir, donc le 29 vendredi soir avec un atelier de portes ouvertes, de découvertes. D'accord. Où on va déjà aller dans une danse de cinq rythmes où on va faire une vague. Enfin on dit ça comme ça, on va danser une vague en deux heures et demie. Donc demain l'atelier est vraiment un atelier de découvertes pour tout le monde qui est intéressé. Alors c'est gratuit pour quand c'est découvert ? Demain soir, pour les deux heures et demie, c'est 2500 francs. Non mais ce soir, jeudi. Ah oui, demain soir, vendredi, oui. C'est 2500 francs pour les deux heures et demie. Et ceux qui veulent directement aller dans le week-end, ce sera déduit bien sûr. En total le week-end est de 25 000 francs. Donc c'est la journée entière ? C'est la journée entière de 10h à 17h avec une pause où il y aura un... Le repas n'est pas inclus, mais le farehao va préparer un petit repas acheté sur place jusqu'à 17h. Et le dimanche pareil, de 10h à 17h. Donc c'est un week-end entier pour l'atelier de base des cinq rythmes. Le week-end d'après, le 6 et le 7, ça se passe toujours là-bas ? Oui, alors c'est complètement autre chose, c'est deux différents ateliers. On peut bien sûr les suivre parce que c'est en continuité, mais on peut les visiter individuellement. Pas obligé de faire les deux. Donc cette danse des vagues, ça permet de se sentir bien dans son corps, dans son esprit ? Comment... Déjà se centrer un peu, se centrer, se sentir, aller dans le mouvement qui vient et ne pas suivre un mouvement qui est indiqué. Le but, c'est vraiment sentir le mouvement qui a envie de venir en fonction du rythme qui est là. Est-ce qu'il y a un site web ou des choses qui ont été filmées sur YouTube qui permettraient à nos auditeurs d'en savoir un peu plus et de visualiser ce que vous êtes en train de dire ? Oui. Alors on peut aller, soit on trouve sous Gabrielle Roth, R-O-T-H, parce que c'est quand même elle qui a commencé avec les 5 rythmes aux Etats-Unis. C'est international. Alors on trouve même en France une fédération. Ou alors on peut carrément taper sur Google 5 rythmes ou danse de 5 rythmes. Sur YouTube, on trouve les différentes vidéos sur les 5 rythmes. Donc c'est quand même assez reprendu. Pas à Tahiti encore, c'est pour ça Christine est là. Donc c'est une nouveauté. Ici, oui. Alors vous avez déjà des gens qui se sont inscrits ? Oui, demain c'est bien, ça commence à bien se remplir. Mais il reste de place parce que le fareau est grand. Et ce qui est fantastique avec la danse, c'est que plus on est, plus il y a une belle dynamique. Ça va être une grosse vague comme la vague de Traopo. Exactement. Voilà, pourquoi pas faire la plus grande. Mais c'est une vague qui amène à l'inquiétude et la sérénité ensuite. Tout à fait. Voilà, on ne va pas bouffer comme disent les surfeurs avec les grosses vagues. Non, non, non. Ce n'est pas des vagues de surfeurs alors. Non, non, non. Surtout qu'il n'y a aucune blessure possible. Justement, c'est vraiment à la fin, on se sent bien. Comme les Polynésiens ou les Polynésiennes aussi aiment bien danser et savent ce que ça donne, quelles émotions, quels sentiments ça donne de danser. Et après, on est vraiment, vraiment bien aussi. Écoutez, on se donne rendez-vous à partir de demain soir pour une soirée découverte au fareau. Le fareau qui se trouve. À Taunua, près du magasin Cécile. Le mieux, c'est de m'appeler parce qu'il faut quand même qu'on prenne des inscriptions. Alors, tu vas nous donner ton numéro de téléphone. Quelle belle transition. Voilà. Bien noté, 87, 79, 14, 93. Et re, s'il te plaît. Je le redis. Alors, Sabine, au 87, 79, 14, 93. Et dès que je sors ici, je vais le remettre sur le sang, comme ça. Oui, c'est bien parce que j'aurais eu une petite vaguelette d'énervement si ça s'était bien sonné. Exactement. Non, en tous les cas, il reste quelques places, les deux week-ends aussi, donc venez nombreux. Voilà. Eh bien, merci, Christine. Merci. Qui a fait un gros effort pour parler français. Oui. Ça y est, tu es détendue, c'est mieux ? J'ai appris le français à l'école, mais il y a maintenant 30 ans. Non, il ne faut jamais donner de date. Mon allemand est mieux. Oui, comme mon français est meilleur que mon allemand, ça je te le garantis. Merci, Christine. Merci, Sabine. En tout cas, je pense que ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Ça donne envie de vous rejoindre. Tu es bien invitée, bien sûr. Merci. Merci. Merci beaucoup, Martine. Sous-titrage ST' 501